Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de découverte de Urtuk the Dazolashin. On se retrouve toujours avec notre petite bande qui galère un peu mais qui monte de niveau petit à petit. Pour essayer de trouver de quoi soigner notre ami Urtuk bien sûr. On a des gens qui se baladent un peu partout. Visiblement des bandits, c'est assez agréable. Mais bon, on a quand même réussi à capturer quelques villages, on commence à avoir des incomes intéressants, on a cramé toute notre médecine. Mais on a un marché noir ici, on va probablement aller faire un tour. Par contre avant on a un marchand qui a été pris en embuscade, on va y aller souvent c'est assez rentable. Donc on va y aller avant d'aller au marché. Alors comment ça se passe ? Donc les ennemis sont là, a priori il n'y en a pas d'autres sur la carte. Il a quelques potes avec lui pour l'aider. Il y a un berserker qu'on ne connait pas encore là. Et il y a quelques barricades aussi sur la carte. Ce qui fait que visiblement les seules entrées sont par là, par ici, ou en faisant tout le tour. On va essayer de s'occuper de ce front là. Est-ce qu'ils ont un tireur ? Ils n'ont pas de tireur, donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que si on bloque les entrées, on va être bien. Alors du coup, nos tireurs, on va les mettre devant. Mais je ne pense pas qu'ils auront de moyen d'avoir des tirs aussi rapidement. Hop, on va mettre ceux-là là, puisque de toute façon le chemin sera débloqué. Alors, on a un villageois, Eraf, qui est tout perturbé, qui nous disait « S'il vous plaît, aidez-moi ! » Alors on a été pris en embuscade par ces voleurs. Je suis un marchand. Et même si je n'ai pas grand-chose, si j'arrive à passer ce jour, je vous donnerai un peu de marchandise. Donc ils nous disent qu'ils ont déjà mis quelques pièges et qu'ils ne blesseront que les ennemis. Donc on peut marcher dessus sans problème. Alors je n'en ai pas trop vu des pièges. Ils ont surtout mis des barricades. Mais des fois, il y a effectivement... Il y a effectivement... Des fois, ils posent des pièges pour protéger. Donc bon, là, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. On va avancer. On va surélever cette case. Ce qui fait que du coup, plus personne ne pourra nous attaquer. Et on ira au prochain tour. Alors, ce qui m'en mire, c'est que si je me fous de là, je vais coincer le passage. Donc on va se contenter de se mettre là, de faire un petit light foot. Ici, on avance. Ici, on va profiter du light foot pour avancer. Un peu plus. Et ici, du coup, pareil. Voilà. Comme ça, on a réussi à gagner des points de mouvement au détriment de lui. Mais comme il peut sauter, ce n'est pas super grave. Donc ils vont passer là. Pas trop de mystère. Mais vu qu'il y a un tireur devant, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, comme il s'est bloqué le chemin, vous voyez, il est en train de faire le tour. Lui, il va se barrer de très très loin. On n'est pas trop en stress. Ici, on va faire un truc comme ça. Hop là. Et on va commencer à piquer un petit peu sa vie. Avec lui, on peut avancer d'une case, balancer un piège. Normalement, on a un tir direct. Parfait. Alors là. Je pense qu'on va sauter ici. Pour swapper avec ce monsieur. Histoire de tanker un peu. On peut tanker à 1 contre 1 avec lui. Ce n'est pas trop un problème. Ici, on va aller par là. Pour commencer à préparer le tank ici. Donc là, il se prend le piège. Il se met à saigner. Il nous met un coup. Mais ce n'est pas grave. Ah, lui, vous voyez, il est fort contre quelque chose, ce monsieur-là. On va voir si on peut voir sa compétence. Il peut venir jusqu'à nous directement. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Lui va commencer à nous taper. Lui aussi. Donc là, on en a deux qui font le tour. Pas trop de stress. Alors, du coup, lui, il est quoi ? On ne sait pas. On sait juste qu'il a Lightfoot, mais on sait qu'il est strong vs quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Donc là, on est en sécurité. Il ne peut pas nous taper dessus. Donc on va soulager Urtuk en tapant un peu. Hop. Parfait. Ici. On peut swap avec ce monsieur. Et taper. Hop. Donc là, vous voyez le range de support qui s'active, vu qu'on est à portée. Alors là, on peut charger pour le repousser. Ce qui n'est pas forcément super utile. On peut utiliser notre Lightfoot pour taper. Ah, et on gagne strong vs quelque chose. Donc pareil, on ne sait pas ce que c'est. Mais alors là, vu qu'on a une pique, c'est probablement strong vs. Les épées ou quelque chose de ce genre là. On a gagné un double coup. C'est plutôt cool. Et là, on va pouvoir finir ce monsieur. Et prendre un petit peu d'XP. Donc vu que le chemin est dégagé, ils font demi-tour. Ah bah si, ils ont posé un piège là. Donc lui, il est barré pour faire le tour de la planète. Là, ils font demi-tour quand même. Ok, très bien. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire avec lui. On va gagner un peu de vitesse. Pareil, là, on ne peut rien faire. Alors, ça c'est toi. On va aller par ici et par là. Avec lui. Ouais, on n'a pas vraiment de possibilité. On pourrait faire couvrir un peu lui. On va aller par là. Là, on va aller couvrir les arrières de notre copain. Alors, là, on est un peu coincé par contre. Ils sont trop loin pour qu'on tire dessus. On pourrait passer par ça. C'est pas off ici, honnêtement. Après, si je me mettais ici, le problème c'est que... Ouais. On va se mettre là, tant pis. On va passer par du sable, c'est pas grave. Mais là, on va pouvoir profiter du range-et de support. Donc même si on est plus lent, c'est pas gélant. Alors que lui, par contre, en hauteur, il a la portée. Et en plus, il fait des bons bonus de dégâts, du coup. Donc lui, il est en train de faire tout le tour. Lui, il va faire demi-tour. Puisque maintenant, il y a une place pour passer. Lui, il a vu Urtuk. Donc il est parti pour s'amuser un peu. Et donc là, on va pouvoir le finir tranquillou. Et on fait demi-tour avec Urtuk. Alors là, on peut l'attaquer et le repousser contre le bord de la carte. Ce qui ne sert à rien. Donc vous voyez, le PNJ, là, il a sa petite jauge bleue, là. Qui veut dire qu'il a sa compétence de focus qui est disponible. Et que du coup, il peut essayer, il peut commencer à la charger, éventuellement la débloquer au final. Alors toi, mon cher, bah, t'es un peu coincé. Tu vas échanger ta place avec lui pour aller par là. Et faire un petit tir sur ce monsieur. Là, il va essayer d'aller taper sur lui, visiblement. Alors, on a vu qu'il n'y a pas eu strong versus quelque chose qui s'activait, apparemment. Donc ça veut dire qu'on n'est pas strong contre les épées. Donc on doit aller strong contre quelque chose d'autre. On ne sait pas quoi encore. On va essayer d'aller vers lui, hein. Arrêtez de glander. Hop, surélevons cette case. Ici, on va finir ce monsieur. Ah si, là, ça s'est quand même déflanché. Étrange. Lui, il peut aller jusqu'où ? Il peut aller jusque là. Donc pour l'instant, c'est un peu risqué de venir jusqu'ici. On n'a pas brother in harm avec lui. On va risquer, vous me direz. On a tellement de vie que... C'est pas vraiment risqué. Ici, on va continuer d'avancer. D'ailleurs, il faudrait peut-être plutôt que j'aille par là. On va aller par là. Pour avoir une vue un peu plus dégagée, si jamais. On va avancer là pour être en hauteur face à ce sympathique monsieur. Lui, il continue d'avancer comme il peut. Hop, ok, il s'est mis là. Donc là, on peut taper dessus et profiter d'un ranger de support. On va le faire. Hop là. Lui, on a une vue directe dessus. Du coup, on va se faire plaisir. Hop là. Alors toi, du coup, t'es un peu loin. Mais c'est pas grave, t'as fait le taf. Pour l'instant, tu ne vas rien faire. Lui, il s'approche doucement. Lui, il bouge d'une case à chaque fois. On ne sait pas ce qu'il faut. Et on pourrait le terminer avec nos jeux alignés. Hop, c'est parti. C'est une victoire. Alors, du coup, le marchand nous remercie de l'avoir sauvé. Et il nous offre un bouclier en acier et du trillium et aussi 20 d'alcool. Ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Acide. Sur un coup critique, toute l'armure de la cible est recouverte d'acide. C'est qu'il lui fait des dégâts. Ça diminue la protection d'armure de 35% par tour pendant 3 tours. Ok. Donc ça, on connaît. On gagne 20 de vitesse sur un coup critique. Alors, ça, c'est super puissant, ça. Ça, c'est vrai que quand on démarre la bataille, notre focus ability est directement disponible. Et on a Lightfoot. On va clairement prendre ça. Pour l'instant, on n'a pas nos habilités de focus débloquées, malheureusement. Mais vous voyez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner à Urtuk. Et du coup, ça fait que dès le début du combat, sa capacité qu'on avait débloquée, enfin qu'on a surchargée, à savoir Last Stand, qui permet de rester en vie même sur des dégâts critiques, enfin même si sur des dégâts qui seraient censés nous tuer, eh bien, elle va être disponible dès le début du combat. Bien sûr, il faut d'abord qu'on débloque les compétences, ce qui n'est pas le cas. À terme, ça peut être bien utile. Ah. Alors, la mutation a évolué, mais dans le bon sens. Donc si Urtuk était blessé de la dernière bataille, il est maintenant soigné. Ok. Donc a priori, si on avait été blessé, ça nous aurait soigné. Bon, vu qu'on n'avait rien de particulier, ça n'a rien fait. Je vais oublier de donner le bouclier à lui. Alors vu qu'il a un Steel Helmet et un Steel Shield, on va lui redonner son Iron Helmet et on va plutôt donner le casque en acier à lui, histoire d'équilibrer un petit peu les armures. On va aller faire un tour au marché noir, voir ce qu'il y a d'intéressant. Alors, au marché noir, on peut engager un guerrier scavenger, on peut engager un javelinier chasseur de primes. On a plein de stuff et on a surtout de la médecine. On va refaire un peu notre stock de médecine pour commencer. Et avec 196, on peut acheter un truc. Donc là, vous voyez, quand c'est un fond comme ça, brillant, là, c'est que c'est rare. Donc c'est que des trucs en acier rare, a priori. Et quand c'est rare, ça a une compétence particulière. Par exemple, vous voyez que cette épée rare fait que ça nous joute le trait cannibalisme. Donc quand un allié meurt, ça nous soigne de 40% de la vie de l'allié mort pendant deux tours. Ok. Sur ça, on fait un coup critique sur... Quand on fait un coup critique, on a le Vigor Criticals, en fait. On gagne plus de vitesse sur un coup critique. Ok. Là, on gagne une Javeline qui nous donne plus 6 d'agilité. Un marteau qui nous donne plus 6 d'agilité. Alors, une arbalètre qui fait qu'on a Stalward. Alors, Stalward, ça veut dire qu'on ne peut plus être repoussé ou attiré. Ça peut être pas mal. On a une Pique qui empoisonne sur des coups critiques. On a une Côte de Maille qui rajoute 15% de PV. Ça, c'est pas mal, ça. On a une Épée qui fait que si l'ennemi se saigne, on lui vole de la vie. Et on a une Javeline qui donne Agile. Alors, on ne peut acheter qu'un truc, vu la thune qu'on a pour l'instant. Et je pense qu'on va prendre ça. C'est le passif qui me paraît le plus intéressant dans le contexte. On va acheter encore un petit peu de Médecine, parce qu'on a les moyens. Donc, du coup, on peut donner ça directement à lui. Et donc, il gagne 15% de PV en plus, ce qui est quand même pas dégueu. Donc, tous les objets qu'on a, que ce soit des mutations ou de l'équipement, on peut le détruire. Si on détruit de l'équipement, ça nous donne du blé. Si on détruit des mutations, ça nous donne du Life Incense. Et donc, on a terminé notre petit passage ici. Alors, on peut faire un cherche. Non, oui, ça fait ça ou deux trucs. Ici, on a entendu parler d'un massacre au sud-est. Donc, du coup, il se passe qu'il y a des villageois avec des mercenaires qui essaient de défendre leur campement face à des attaques de bêtes. Eh ben, on va aller faire un tour. Peut-être qu'ils nous seront reconnaissants si on les sauve. Alors, ils sont derrière des barricades. Et ils attendent que la bataille commence. On va aller les aider. Alors, comment ça se passe ? Donc, en face, on a des bêtes. Alors, les bêtes, vous voyez, c'est pas tout à fait comme les Swampeurs. Ils sont un peu tout aussi dégueulasses, avec des mutations dégueulasses, machin. Mais ils sont beaucoup plus costauds. Et on commence, du coup, avec des péons, avec des fours. Donc, j'imagine que c'est les paysans. Ils ont un gardien, ils ont un javelin man. Et, a priori, c'est à peu près tout. Donc, au niveau des entrées, il y a moyen de faire tout le tour par là. Donc, nous, ce qu'il va falloir, clairement, c'est qu'on swap avec ces mecs très très vite. Pour les aider à se protéger. On n'a qu'un seul emplacement ici, c'est un peu moche. Ici, il y a un passage aussi. Il faudrait que notre arbaléterie, il leur ait une belle vue sur les lignes de tir. Toi, tu seras très bien là pour commencer. Et toi, tu vas aller ici pour éventuellement swapper avec lui. Et tenir ta ligne comme tu peux. Mais je pense que la plus grosse part du combat va être là. Alors, on a Skeldrad qui nous dit. Merci d'être venu. On essaie de tenir notre sol. Mais l'ennemi est déjà en train de se préparer au combat. Ils arrivent en vague. Alors, nous ne sommes pas très nombreux et la plupart d'entre nous sont des fermiers et pas des combattants. Si vous nous aidez à survivre à ça, on vous donnera quelques-unes de nos marchandises, de nos réserves. Et chaque survivant nous donnera quelque chose. Donc, il faut qu'on essaie de sauver le plus de monde possible, en fait, simplement. Bah, du coup, toi, pour l'instant, tu ne sers à rien. Tu vas rester là. Ici, on va aller là. Alors, on va regarder un peu ce qu'ils ont en face, quand même. Donc, ils ont une Best Carlois toxique. Donc, j'imagine qu'il est capable de mettre plus ou moins du poison. Donc, elle a une grande épée. Vigorousse, mais rien de particulier à part ça. Ici, on a une Beast. Alors, Star Wars, on ne peut pas la repousser. Unbreakable, donc, elle est beaucoup plus solide. Contre la Panique. Alors, quand son focus maximum est atteint, il attaque n'importe quel ennemi au contact. Ok. Alors, sur une attaque normale, si ce n'est pas bloqué, ça met du saignement. Ok, donc là, ce n'est pas sur un coup critique. C'est vraiment sur une attaque normale. Ça, c'est un peu chiant. Il a Acid aussi, le truc qui pète les armures. Et il a Bloodlust. Donc, quand il tue quelqu'un, il est immédiatement soigné de 40% de sa vie. C'est de la belle saloperie. Ici, on a quoi ? Une autre Beast. Alors, lui, il a Taunt. Qui fait qu'il force l'ennemi qu'il a taunté à l'attaquer lui le prochain tour. Il a aussi Stack War. Il a Unbreakable. Ok. Reflexive Skin. Donc, sur une attaque normale, il attaque n'importe quel ennemi en mêlée. Donc, ça, c'est dangereux. Parce que si on lui tire dessus avec un tireur, il va attaquer quelqu'un au hasard. Quand il prend des dommages, il gagne plus 12 de vitesse. Donc, ça, c'est hyper violent. Parce qu'il peut jouer très, très vite, du coup. Et en plus, il gagne de la vie quand ses potes meurent. Ok. Donc, lui, ça va être probablement une cible à abattre. Alors, lui, il a quoi ? Vampire Speed. Il peut attaquer deux fois un ennemi qui est en train de saigner. Et il applique du poison, par contre. Donc, ça va. Il n'applique pas de saignement. Enfin, ça va. Et lui, il a quoi ? Sur un attaque critique, il stun l'ennemi. Ok. Et il est solide. Bon. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même lui le premier à abattre. On va le buter. Donc, il va gagner de la vitesse. Ce qui fait que plus on va lui taper dessus, plus il va jouer vite. Ah. Et là, on a réussi à débloquer notre Focus Ability. Ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir commencer à le charger. Ce qui n'est pas un mal. Alors, ici, on swap. Donc, il faut faire attention avec le swap. Parce que les ennemis, enfin, les alliés vont quand même avoir tendance à vouloir bouger vers l'ennemi. Ce qui est un peu chiant, des fois, quand on veut les protéger. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Donc, là, déjà, il sort de sa barricade pour aller lancer des javelots sur on-sait-pas-qui. Ok. Donc, il va lui mettre une tatane. Ah, 132. Alors, lui, je pense qu'on ne pourra pas le sauver. Parce qu'il va se prendre une grosse tronche de lui en coup critique. Oh, ça va. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, il nous a complètement bloqué. On ne peut absolument plus aller l'aider. Donc, on va du coup... Ah, on a débloqué. En fait, on est Strong vs Beast. Ah, mais non, oui, il l'avait déjà, lui. C'est vrai. Strong vs Beast. N'est-ce qu'il a un double tir avec des bonus de dégâts. C'est pas plus mal. Alors là, si je vais ici... Si je vais ici, je peux tape... Enfin, c'est hyper dangereux, quoi. Parce que si je vais ici, je vais être exposé à toutes les attaques de ces cons. En plus, si quelqu'un vient là, il pourra me mettre des coups critiques. Non, c'est complètement con. On va se mettre là. Tant pis. Puis on va essayer de taper sur lui, même si c'est pas flifou. Bah là, du coup, il va falloir qu'on sorte. On va essayer de finir celui-là. Donc là, on peut le taper. Et en plus, on a le range de support qui va aider. Il nous a ralenti. Hop. On a deux attaques en plus. C'est parfait. Toi. Il commence donc à nous diminuer ce monsieur. Alors, vu que lui, il est slowed, il prend des coups critiques. Donc on va se mettre devant lui, du coup. Quoique, on peut... ROW ici. Hop là. Comme du coup, il est en coup critique, c'est plutôt pas mal. Alors, on a débloqué patience. Après avoir attendu, la prochaine attaque devient un coup critique. Donc ça se déclenche que si on n'a pas déjà un coup critique qu'on attend. Donc oui, si jamais on a quelque chose d'autre qui pourrait nous donner un coup critique, du coup, ça ne nous le donne pas. Donc pour l'instant, on ne l'a pas appris, et ça se débloquera, enfin ça avancera quand on arrivera à patienter puis à faire un coup critique. Donc il faut qu'on trouve des moyens de faire des coups critiques, et ça nous donnera encore plus de chances de faire des coups critiques, en gros. Alors, eux, ils vont se barrer, faire le tour, donc comme ça, ils ne sont pas chiants. Là, il va buter ce mec, aucun moyen qu'on pouvait le sauver, de toute façon. Là, par contre, est-ce qu'il va pouvoir venir dans notre dos ? Non, c'est bon. Ok, ici, on le finit. Ah, parfait. Lui part en panique, vous voyez, là. Il dit, non, Balda et Dorne. Je vais essayer de m'enfuir. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, ils vont courir partout comme des débiles. On va en profiter pour essayer de taper son armure. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand ils sont en panique, on fait des coups critiques automatiques. Donc là, vous voyez qu'il avait débloqué un deuxième coup grâce à son strong. Mais comme l'ennemi, enfin, comme il a tellement joué au tour d'avant, il n'avait plus de stamina. Donc on va quand même profiter de ça pour lui taper dessus. Ici, on a un tir net. On ne va pas se faire chier. Là, c'est pareil, on tape. Donc là, pareil, le range de support n'a rien pu faire à cause du fait qu'il est out of breath. On peut finir celui-là, mais je pense qu'on va plutôt commencer à travailler sur lui. 22 dommages. On a de la chance, parce qu'on gagne à chaque fois un double tir. Donc lui, il va essayer de courir où il peut. Et du coup, il s'approche de lui, il se prend un coup critique. Ok, très bien. Je crois que lui, son strong vs beast, il n'est pas à plein. Non, il est à 10 sur 20. Donc on a 30% de bonus de dégâts et 30% de chance d'avoir un deuxième coup. Donc on est plutôt chanceux pour l'instant. Et on va du coup pouvoir terminer ce monsieur. Alors ici. Je pourrais venir ici. Ça ne sert pas à grand-chose. Je pourrais venir ici. Je pourrais venir là, ouais. On va avancer. On va se contenter d'avancer là. De toute façon, on va le taper. On va se prendre un range de support et ça va... Non, il est out of breath. Il peut quand même taper. Non, il peut quand même taper un coup. Ok. On va le finir, du coup. Et c'est une victoire. Donc on a réussi à en sauver 3. C'est pas mal quand même. Et du coup, il nous donne une javeline en acier rare. Donc il n'y a pas de traits particuliers. Un peu de thunes. Et plein de chair. Et plein d'alcool. Ça c'est cool. On va pouvoir fabriquer des médecines. Et donc vous voyez, là, on a gagné des niveaux. Et on a aussi notre... Notre... Comment ? Notre arbalétrier qui a débloqué un nouveau trait. Donc ça, ça fait le petit truc bleu. C'est quand on débloque des traits particuliers. Enfin, qu'on a réussi une barre de progression complète. Ou débloquer un truc caché. Donc là, on a réussi à débloquer notre habilité de focus. Et on peut récupérer quoi ? Cannibalisme ou Acid. Non, ça ne m'intéresse pas. Et on a une deuxième vague. Alors, on a une deuxième vague qui arrive. On va donc se préparer et les aider. Par contre, on va prendre nos niveaux, bien sûr. On va prendre un petit peu plus de dégâts pour l'arbalétrier. Un peu plus de vie pour lui. Et de stamina. Parce que le rangé de support, ça va assez vite. On va aussi lui donner, bien sûr, ces magnifiques javelines. Donc ils font 88 dégâts avec 144% de percée d'armure. Contre 70 et 125. C'est pas mal. C'est parti. On les défend contre la deuxième vague. Donc il y a des nouveaux mecs. D'accord. On a des nouvelles personnes à défendre. Donc cette fois, ils sont beaucoup plus nombreux. Et on voit qu'ils ont des petits crânes. Donc ça, ça veut dire que c'est plus ou moins des chefs. Je bois un coup. Donc, lui, c'est un javelinier. Donc ça serait bien qu'il ne soit pas en première ligne. Tant qu'on fasse, on a des saloperus qu'on ne connaît pas encore. On va aller voir ce que c'est. Ouais, c'est un peu merdique ce placement. Parce qu'ici, c'est complètement ouvert. Ça m'emmerde un peu. Ici, on va essayer de swapper lui. Mais on va être en bas. Ça me fait chier. Enfin, on va essayer peut-être de swapper et de rester là pour les obliger à descendre. Là, on va swapper avec lui. Et en haut, on va essayer de faire... J'espère qu'ils vont échanger de position à ces deux-là. Mais je ne crois pas trop. Alors, c'est toujours Skeldron qui nous parle. Donc il nous dit rien de très très nouveau, a priori. Ah, et on a lui... Ok, c'est un chasseur de primes, lui. C'est pour ça qu'ils sont nouveaux. On a entendu ce qui se passait ici. Nous sommes des combattants. Et combattre est notre manière de vivre. Et il nous dit, vous avez l'air d'avoir besoin de toute l'aide que vous pouvez avoir. Donc laissez-nous vous aider. D'accord. Donc peut-être qu'eux, ils vont nous piquer des trucs. Je ne sais pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a ? Javelin, il a Confuse comme Focus. Il a Lightfoot, il a Sharp A. Donc il fait des coups critiques, il perce l'armure. Il a Ranger de support. Battle Hardened. Quand il... D'accord, donc ça, sur un... Quand il tue quelqu'un, il gagne des stats permanentes. Il peut en gagner 30. Et pour l'instant, il n'en a 0 de aucune. Il a Disciplined. Il est plus résistant à la panique. Très bien. Et donc, toi, t'es qui, toi ? Bounty Hunter au fléau. Très très bien. Donc il peut avoir un fléau et une chainmail. Donc il est un petit peu plus costaud. Il a un strong body. Il a plus 40% de vie. C'est pas mal. Il a Vigorou, Stunning Blow. Lead. C'est sa compétence de focus. Qui fait une attaque de groupe. Quand il fait une attaque, toutes les cibles, tous les alliés autour, en mêlée, essayent de l'attaquer. D'accord, très bien. Donc, si c'est pas trop dans le contexte. Ici, pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Avec lui, donc on va rester derrière, pour l'instant. Avec toi, par contre, on va te mettre un peu en frontal. Malheureusement, tu peux pas tirer, mais juste histoire de mettre lui derrière. vu que les alliés n'utilisent jamais swap, on va prendre lui et on va le foutre derrière. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il va pas venir foutre la merde. Ici, on va avancer là pour protéger notre tireur. Là, on va swap avec lui. Et ça m'emmerde un peu d'être en position basse, mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Ah, j'ai pas regardé ce qu'ils font. Ah, putain, ouais, ok, j'aurais peut-être dû. Très, très bien. Ok, on va pas jouer tout de suite, du coup, ils y vont comme ça, comme des porcs. Mais non, mais putain, mais ils retournent pas, quoi. Sérieux. Ah, les relous. Ok, il va faire le tour. Très, très bien. Ok, un coup dans l'armure, ça passe. Ok, en regardant un peu ce qu'ils font du coup, ces gens-là. Grab and Day, il l'attrape, il tire la cible, et ensuite, il l'attaque avec tous ses alliés à proximité. D'accord, bah du coup, heureusement que, il n'y avait pas trop d'alliés à proximité. Alors, nous, 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 ce qu'on peut faire, c'est swapper avec ce mec. on va commencer à taper sur lui. Donc là, on va pouvoir booster notre Strong vs Beast comme un porc. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ici, on va essayer de terminer celui-là. Ah, merde, raté. Alors là, on est un petit peu seul, mais bon, on a quand même un bouclier. Ce qui m'enverte, c'est lui, là. je ne vais pas changer de cible, ce serait complètement con. On va plutôt essayer de finir lui. Alors ici, je pourrais courir sur lui. Ça ne sert pas à grand chose. On a rangé de support grâce à lui, donc on va plutôt taper là. Il sera engagé comme ça. Hop. Il se prend une petite attaque bonus. Et là, on pourrait sauter. soit swapper avec lui. On n'a pas l'hidefoot avec lui, non. Donc soit on swappe avec lui, et du coup, on termine notre tour là. Soit on saute, et on peut se prendre deux attaques. Donc non, on va se mettre ici, et on va, hop, voilà, swapper avec lui. Donc lui, il nous met un petit coup d'épée, normal, et il se fait buter par un javeline. Donc voilà, ça devrait leur mettre un peu de temps de se barrer faire le tour. Ah, merde, ici, on se prend un coup. Voilà, avec leur pauvre, leur pauvre petit truc à la con là. Donc là, on va du coup, reculer. Allez, un double tir, non, dommage, ça aurait été bien utile, un double tir. Merde, putain, il va se prendre un coup critique. Bon, ça va que son bouclier est costaud. ici, ce serait bien qu'on arrive à se faire ce monsieur. Voilà, si toi, tu pouvais le finir, éventuellement. Parfait, au moins, il ne tapera plus sur des gens. Ok, il ne doit pas taper. Ici, on ne peut pas aller dans son dos. Par contre, on va avoir un max de range de support pour aider. ça, c'est cool. Ok, il a eu un double tir, lui, en plus, donc on va le finir. Nickel, c'est notre propre range de support qui va le finir. Ah non, on est à Out of Brest, non, on a quand même un tir. Parfait, comme ça, on n'aura plus de coup critique. Alors, et lui, il a obtenu quoi ? Ah, il a obtenu sa Focus Ability, qui permet d'avoir des damage recovery. donc après avoir pris des dommages, on régénère 100% de ces dommages sur deux tours. C'est pas mal. Lui, il est juste strong. Il est strong contre tout. Ouais, tapons contre lui. Un petit range de support. Bam, voilà. Alors là, on pourrait sauter dans son dos pour faire un peu de coup critique. On ne va pas se faire chier. hop là. Ici, on ne peut tirer sur personne. Par contre, on peut faire un petit peu de swap pour se débarrasser de ce monsieur. On est à 15 sur 20 de strong vs beast. C'est plutôt cool. Normalement, arrivé au niveau 5, on sait contre quoi il est fort. Et il débloque Mass Killer. Donc ça, tout le monde devrait le débloquer petit à petit, ce truc-là. Mais c'est vraiment puissant. 35 de vitesse, c'est vraiment cool. Alors là, par contre, au niveau des tirs, c'est un peu la louse. On peut venir ici et taper sur lui. Voilà. et zut, lui va finir le... il va le finir. Bon. Ce qui compte, c'est qu'on a gagné. Alors, du coup, il nous donne un marteau rare en argent, en argent, cool, qui fait moins 37 de vitesse à chaque fois qu'il tape. On gagne de l'argent, on gagne de la médecine, on récupère 51 de chair et 58 d'alcool. C'est carrément rentable. Il y en a Poisonous Critical, Weakening Critical, plus 7 de concentration ou Lethal Blow. quand on attaque un ennemi qui est stun, on fait 3 fois des dommages. On n'a pas ce qu'il faut. Bon. Ça ne m'intéresse pas des masses. On va continuer de garder de la... de la life essence de Rab. S'il y a une autre vague, on pourra peut-être faire quelque chose. Et on a lui qui gagne un niveau. Et on a encore une nouvelle vague. Très très bien. Alors déjà, on va faire son niveau à lui. Alors déjà, on va donner ce magnifique marteau à Urtuk. Ce qui augmente quand même ses dégâts de manière non négligeable. Toi, on va augmenter un peu ton agilité et ta force. Et là, on ne passe en difficulté hard. Donc je pense qu'on va arrêter là cet épisode. Bon allez, cet dernier épisode, on va dire qu'on va le faire. On va le faire, ce sera peut-être notre barou de donneur, on verra. Donc cet épisode, enfin cette série de toute façon, c'est juste une découverte donc elle ne va pas trop trop durer. En face, on commence à voir beaucoup de monde. On n'a pas la saloperie qu'à tirer et ça c'est plutôt cool. Ici, on a une entrée. Donc on se retrouve de nouveau avec les mercenaires. On a toujours les deux villageois plus le gardien. Par contre, on dirait que les seules entrées sont par là. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Ok, donc on va pouvoir se poser ici avec nos tireurs et faire hyper mal. Ça, c'est carrément cool. là-haut. Là-haut, j'ai bien envie d'y aller quand même. En disant que si on se met là, on peut les repousser assez facilement. On va plutôt mettre lui là-haut. Si on se met là, on pourra les repousser dans le vide de manière assez efficace. Et ici, on va essayer de tenir la ligne avec ces deux-là. Ça me paraît pas mal. on va faire ça. Alors, du coup, maintenant, c'est le chasseur de prime qui nous parle. Il a l'air un peu en stress, le gars. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, surlever cette tuile et on va commencer à travailler au corps. Alors, on a quoi, ici ? Il a Bleeding Critical, Flesh Heater, Leashing Critical, Bloodlust, préparation, il y a plein de trucs, lui. Donc, on ne peut pas les repousser, donc on va essayer de se les faire au tir. Donc, direct, deux attaques, plus Strong VS Beast, en plus, on est en hauteur. C'est la teuf. Hop. Boum ! Un de moins. Alors, lui, vous voyez, il a eu Flesh Heater, donc du coup, il a une régénération de dommages et des bonus de dégâts. Direct, ça calme. Ici, on va se poser là. Ici, on va se poser là. Voilà. Et après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on va se contenter de tenir notre sol pour l'instant. Donc, lui, normalement, il va être tout aussi efficace que tout à l'heure. Je pense qu'ils vont essayer de se barrer tout en bas pour faire le tour. On s'en fout un peu. D'ailleurs, on va peut-être même quand même avancer, nous. Parce que sinon, ils vont à un moment ou à un autre se retrouver pour bloquer le chemin. Est-ce que lui, il a toujours... Non, il n'a plus Quick Reflex. Donc, vous voyez, ici, on peut tous les toucher, ce qui signifie qu'on est plutôt bien pour faire du range-et de support. On va taper sur ce monsieur qui régénère. Hop là, on va lui apprendre que régénérer, ça ne suffit pas. Et du coup, il est en panique. Parfait. Ici, du coup, on va se barrer. Alors du coup, je peux ramer jusqu'à lui. je ne peux pas parce qu'il y a des barricades. Voilà. ici, on peut poser un petit piège là. Il y aura certainement un des mecs qui finira par y passer. Et on va commencer à taper sur celui-là. Donc là, le monsieur vient. On va pouvoir le balancer là-bas. Donc lui, il est en panique. Il se barre où il veut. Ici, on court ici. Hop. Parfait. bon là, il va le défoncer, je pense. Voilà. Bon, le bon côté, c'est que ça va faire en sorte que les autres aient envie de venir, du coup. Voilà, maintenant qu'il y a un trou. Ah tiens, il descend. Intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir les prendre en hauteur, du coup. Ici, est-ce que j'avancerai pas ? Si j'avance pas, je pourrais les repousser là-bas, mais il faut encore qu'ils arrivent au corps à corps. Là, ils sont deux, il y en a bien un qui va arriver. Alors ici, on peut carrément le repousser. Non, il a résisté. Ok, on peut pas le repousser. C'est pas grave, on va l'engager quand même. On a en hauteur, donc on a un bonus de dégâts, ce qui est très intéressant. Donc lui, il court où il peut, c'est-à-dire un peu n'importe où. On va taper sur lui qui régénère. Ah, et on a débloqué sa capacité de focus, ça c'est cool. Et là, on a même un tir direct sur ce monsieur. Donc lui, il va probablement finir lui. Ah, il a pas réussi à le buter. Bon, tant mieux. Putain, toi tu fais de la merde. ici, on attend, lui il va avancer, nous mettre un coup et on pourra le repousser après, enfin. Lui il se barre du coup. Il est plus en panique. Intéressant. Donc là, il va essayer d'aller taper sur le mec mais heureusement on a ce qu'il faut pour l'en empêcher. On va prendre ce dégât là. Hop, on a 19 sur 20. C'est nickel, on a bientôt débloqué. Ici, on va taper sur celui-là. Ah, on est strong, toujours vs quelque chose, on sait pas quoi. Et comme on a, ah oui, c'est vrai que je m'en sers pas de masse à cette compétence mais lui, il a long weapon reach. En fait, quand il touche quelqu'un, il traverse et il touche l'autre derrière aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va le finir avec un petit coup de marteau. On va finir celui-là. Ah non, pas tout à fait. Il va être fini par celui-là. Ok. Bon bah là, du coup, ils vont tous remonter vu que le dernier ennemi est en haut. Par contre, il est lent, notre garnier, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, mais il se fait enlever de la vitesse à chaque fois qu'il se prend un coup. Merde, c'est pour ça. Faut chier ça. Ça, c'est embêtant. Hop, gagnons une case. Ici, on va monter. On peut lui tirer dessus. Bon, on va le faire. Ça fera toujours un petit peu plus de dégâts. Quoique non, je crois que je passe peur derrière. C'est un peu débile ce mouvement. Merde, je ne finis pas. Je veux le repousser dans le vide. Je veux le repousser. laissez-le-moi. Ah, ok. Et lui, il a débloqué Strong Vace Beast aussi. Très très bien. Ah non, merde, on est taunt. Du coup, on ne peut pas le repousser. Bon, tant pis, on va le finir à l'ancienne. Ce n'est pas grave. En plus, quand on est taunt, on est automatiquement... Comme on attaque automatiquement, on ne peut utiliser aucune compétence ou quoi que ce soit. Et c'est la victoire. On va débloquer Patience aussi avec notre Javelin Man. On commence à voir pas mal de trucs. Donc là, on a une cote de maille en argent rare. Une épée rare en argent. Du Trillium. Encore de la médecine. Plein de flèches. Plein d'alcool. C'est vraiment la teuf, ces quêtes, là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Flèche Heater. Donc ça, quand une personne adjacente décède, un allié ou un ennemi, on gagne 30% de notre vie pendant deux tours et un bonus de 10% de dégâts. Non. Et un bonus de dégâts de 10% de notre vie. Ok. Vigor Criticul, on connaît. Bloodlust. Ça, c'est cool, ça. Soigner, c'est le truc qu'ils avaient, là, qui font que quand on tue quelqu'un, on est instantanément soigné de 40% de notre vie. Ne pas pouvoir être repoussé, c'est vraiment pas mal, aussi. Et ça, quand un ennemi meurt, on soigne 40% de notre vie pendant deux tours. Donc, on n'est pas obligé de le tuer, c'est n'importe quel ennemi qui meurt. Là, pour le coup, ces deux-là m'intéressent. Enfin, ces trois-là m'intéressent, en fait. Les trucs qui permettent de soigner sont très très intéressants dans ce jeu. Mais je pense que je vais prendre ces deux-là. Et ça y est, on dirait qu'on a terminé les vagues. Parfait. Donc, on va prendre nos petits équipements. Donc, toi, tu as droit à une épée rare, du coup. Alors là, on a une rare silver chain mail qui donne 400 de protection. Et là, on a une... Le truc qui nous donne 15% de vie, par contre, ça ne fait que 261% de protection. Donc, je pense que c'est complètement rentable. on perd à peu près 60% de vie, mais là, on est à 637. On passe à 554. Mais par contre, on a doublé notre protection, quasiment. On a aussi gagné une meilleure pique, ce qui est pas mal. Et... Alors, au niveau des mutators, on va donner ce truc-là à Urtuk. Et pour ne pas être reposé, on va donner ça à lui, je pense. Donc, vu qu'on a des chaînes mail d'avance, on va dropper ce truc-là. On a un petit niveau, ici. Sa compétence à lui. Ouais, si, c'est pas mal. On va quand même monter un peu la concentration, fait que on gagne plus vite, en fait, de points pour charler notre jauge. Donc, c'est pas si mal. Et du coup, eh bien, on va arrêter cette découverte, ici. C'est un épisode un peu long. Donc, il y a encore plein de choses à faire dans ce jeu, bien sûr. Mais il va bientôt sortir, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez rejoindre l'aventure, ou si vous voulez voir la suite. Et du coup, on se dit, eh bien, très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501